hey salut tous c'est viper aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un deck méta ou pas encore mais qui va sûrement devenir méta je pense parce que là je tourne un peu après les rééquilibrages donc on n'a pas encore vraiment une vision de la méthode ensemble mais je pense que ce deck là là va être broken durant cette étape ce que comme peut le voir c'est un deck drill et la drill comme vous avez peut-être pu le constater bah c'est vraiment une carte très très forte donc on va tester ça directement en super défi donc c'est parti et let's go pour la première game donc pour ceux qui ne savent pas la drill a eu un petit rework enfin rework mais j'ai totalement automatisé là ici enfin rework ils appellent ça un rework mais c'est clairement un buff parce que du coup le premier gobelin apparaît plus rapidement la drill survit un peu moins longtemps mais c'est un mal pour un mien parce que du coup bah votre gobelin est quasiment enfin votre premier gobelin est quasiment un un chopable par l'adversaire enfin vous allez voir en tout cas là directement l'adversaire qui joue un deck un deck cochon royaux séisme donc je vais mettre ça ici je n'ai pas vraiment envie de partir en un truc du coup je vais juste à mettre la tesla ici voilà comme ça je garde la bdf pour ses cochons royaux ok donc là il a le bomber evo bon pas très surprenant ça je pars sur un drill ici parce que bon comme il n'a pas de gros tank je crois dans son deck bah on va en profiter pour partir voilà en drill ici c'est vrai que le bomber fait un bon taf mais les gobelins à les gobelins qui vont pas taper un malheureusement ouais c'est vrai que le bomber ça va être encore un bon counter à la drill mais on devrait pouvoir réussir à la cycle fin je l'espère en tout cas donc là est ce qu'on peut activer la tour de joie ici ou pas où est ce que j'ai raté non c'est bon parfait je vais mettre les sapeurs là bas je sais pas s'il a une bûche ou un colis ok l'esclat qui était mal placé ici voilà parfait on va réussir à mettre un coup donc ça se fait mal du tout je vais mettre la capa pour éviter quand même que le petit prince se fasse des pop par l'arène adverse voilà ok ok je vais rajouter les squelettes quand même ici il va devoir rajouter un truc je pense pour aller buter mes squelettes vos parce que sinon voilà ça va mettre assez cher ok le squelette il reste en fin il pourrait mettre quelques dégâts là la drill en tout cas qui va mettre quelques dégâts aussi également ok les squelettes qui sont encore en vie attendez attendez on va tenter le braque du siècle enfin le braquage du siècle si ah il alcoolie et bien sûr qu'il alcoolie ça c'est dommage parce que là si les squelettes avaient connecté bah et vous savez très bien ce qui se passe lorsque les squelettes connectent donc là je vais juste amène ça ici je vais pas forcer plus que ça hop je vais partir en drill hop plus les sapeurs évo il n'a pas le collier en main quoique il a la tesla ok ça c'est chiant on a quand même réussi à mettre un petit coup les gobelins qui vont encore mettre quelques petits coups donc on voilà j'avoue qu'on n'est pas tombé sur le meilleur match up là pour montrer la puissance de 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 la drill malheureusement parce que là il a vraiment toutes les cartes en main pour aller contrer ma petite drill assez simple dommage donc là j'ai juste à mettre ça ici ok je vais mettre les petits sapeurs en défense plus la tesla ok là le gobelin voilà le premier gobelin qui va mettre un coup vous voyez puisque il apparaît vraiment super rapidement malheureusement le bomber qui va finir parfaitement les les gobelins derrière bon ça c'est un peu dommage mais bon là il va mettre les cochons là bas ok je vais mettre les squelettes et voix en vrai parce que ça devrait aller gérer ça ok je vais mettre la tesla également pour éviter que le dernier cochon ils sont à tour nickel en plus ça va aller gérer la reine peut-être allez vas-y va taper la reine nickel oula qu'est ce que j'ai envie de faire je ne sais pas le premier gobelin qui va pas aller mettre de coup malheureusement qui va tenter de préchauffer un truc ici on va rien préchauffer du tout c'est parfait ok on va mettre ça là on va mettre l'esprit glace pour les squelettes et voix évidemment le plus important c'est de ne pas se faire niquer par les squelettes et voix ok là on va mettre ça là on va mettre les squelettes plus le petit prince c'est vrai que la reine on n'a pas vraiment de gros temps que dans notre deck du coup elle fait quand même très très mal à notre deck donc là c'est un peu chiant malheureusement donc là on va mettre la bdf est assez agressif ok parce que là voilà les squelettes qui vont se faire buter on va mettre ça également le gobelin envoyé qui va connecter les sapeurs qui vont pas connecter malheureusement mais ça va parce que du coup mon objectif a été atteint c'était de mettre au moins un seul coup de gobelin voyez à chaque fois on est un peu obligé de mettre un un seul coup de gobelin mais au fur et à mesure ça devient quand même beaucoup de coups au final voilà donc tout est bon à prendre ici donc là je vais mettre ça assez haut histoire débuter sa reine parfait s'il part en coche au rayon bah j'aurais l'axe là ici directement hop on va racheter la bûche également voilà le boomer qui va se faire des pops ici en plus donc c'est parfait ok donc là il compte enfin il commence à mettre beaucoup de pression je pense que y'a pas trop de soucis de façon juste à mettre ça ici ok plus ça également ok je crois qu'on va devoir aller quand même bdf en défense sinon on va prendre assez cher voilà ok on va racheter la tesla ici pour éviter de se prendre le coup de bomber quand même ok nickel on va partir directement drill ici bon je vais pas rajouter plus que ça parce que dans tous les cas il a la bûche il a le colis pour aller défendre parfaitement là regardez le timing bûche qui était totalement raté parce que le premier gobelin là totalement surpris hein voilà c'est ça vraiment la force de la nouvelle driss c'est que le gobelin enfin le premier gobelin pour les but est franchement bonne chance faut juste essayer de me prêcher dessus faire mettre une valkyrie m en tant que dessus mais si vous mettez pas de temps que de suite que vous ne prêchez pas bah honnêtement je pense que c'est quasiment impossible soit avec une puge un être un esprit de feu quoi d'aller éviter le premier gobelin donc c'est pour ça que l'avril est vraiment très très forte enchaîne contre eux jaillir d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire voilà pour plus de contenu dans ce genre donc là là ça qui nous sort un esprit glace un machin bon ça c'est classique est ce que ce serait du mine en poison moi j'ai vu que c'est pas incroyable c'était pas très très intelligent si c'était le cas là ok donc là parfait la capa malheureusement j'avais pas une forcément super bonne main quoique et quoique la tesla qui s'est avéré pas si mal que ça je pensais que la défense aurait été un peu plus calamiteuse mais bon franchement on s'en est bien sorti ça fait plaisir on va tenter un prix chouette bûche ici pour des squelettes ou quoi nickel les gobelins qui vont mettre pas mal de coup malheureusement la tesla qui va bien défendre quand même donc là j'ai l'impression que c'est un match up mirror bon voilà ça commence déjà arrivé je vous ai dit ce deck va je pense être assez méta un durant durant cette saison donc là est-ce que je sais pas ok le truc c'est que du coup j'ai pas forcément grand chose pour les jeunes drill non plus je pense que va falloir essayer de préjeter le tesla en dessus tout simplement donc là ok assez agressif de sa part il va mettre ça là bas donc je vais mettre ça là bas parce que du coup il a plus rien je crois pour les buter ça quoique il a peut-être les squelettes et vaut donc on va essayer de préjeter ici ok le préjeter qui passe le à non non un point de vie assez chiant ça c'est chiant parce que du coup si je fais ça là si je fais ça est ce que oui on va les force à mettre la bûche normalement ok ce serait bien si c'est ce que l'été vous ne pouvez pouvez pas me baiser non plus ok parfait parfait on a réussi à gratter en plus de ça bah lui l'ami aucun yes maître pour l'instant donc ça ça fait plaisir j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir pour l'instant donc là on va faire ça là ok je vais devoir mettre l'esprit glace ici regardez regardez la vitesse à laquelle le couple est sorti c'est dinguerie et du coup je me suis pris quand même à 400 points dégâts ici pour pas grand chose il a juste mis une drill simplement donc voilà disons que plusieurs drills dans une seule game bah disons que ça devient compliqué un moment donc là par contre il a mal placé son truc du coup ça va mettre des coups ok en plus de ça c'est à la base à serger aussi également donc là je vais mettre ça ici il va ok moi j'aurais peut-être vu quoique j'aurais peut-être non non pourquoi non je vais me faire viser par ça là ah le petit prince le petit prince pourquoi ça n'a pas pris le focus de son petit prince je sais pas trop tout ça m'a totalement niqué là sur sur le plan ok je dois rajouter la bûche quand même ici là il commence à prendre davantage j'aime pas trop ça ok je vais mettre c'est ici il va peut-être très chouette plus ce serait bien s'il le fait ok je vais mettre les squelettes voilà donc ça c'était sûr malheureusement je pouvais pas faire bon chose et si ok j'aime pas du tout ce qui se passe là j'aime pas du tout ce qui se passe il prend trop trop la confiance pas ok je vais mettre ça là il a les squelettes et vous je crois du coup madrid qui va se faire gérer assez rapidement je pense ok ok les squelettes les squelettes et vous qui arrive ici je vais devoir mettre les sapins en défense je pense hop histoire de les gérer ça rapidement ok nickel plus le derrière la défense du truc qui était parfaite ok donc ça c'est pas mal je vais mettre la bd fonda en attaque soit si parce que bon on serait un peu trop mal mené là j'aime pas trop ok ça devrait est ce que ça peut mettre un coup au moins ça mettra pas de coup malheureusement donc là je vais mettre ça là-bas hop est-ce qu'il va ok je vais devoir les bûches ça rapidement ok parfait très bonne bûche ici on arrive à défendre parfaitement pour l'instant ok il faut juste attention à il va se repartir un petit prince au pont voilà bon je vais faire la même chose que lui du coup hop vu que ça a l'air de marcher hop pour lui donc pourquoi pas pour moi ok on va mettre ça ici la tesla qui devrait réussir défendre son truc ok bon il va se repartir en push ici donc je vais partir en push également ok donc là c'est bien si on pouvait aller mettre des dégâts ok hop plus là derrière la bûche ok l'esclater votre de son côté également donc on va partir en drill directement on va mettre ça là pour aller buter pour aller buter son gobelin qui va pop nickel on laisse en mettre quelques dégâts de notre côté donc là on va partir directement en drill directement bah voilà il va peut-être shot bdc toi-ci ok ouais ça c'était sûr donc là on va essayer de prêcher de bdc de notre côté également bon ce projet des jeux qui était très très hâté parce que du coup il a rien préché du tout ok je vais mettre ça là hop au cas où il tente de mettre c'est qu'à pas ou quoi ok là cela qui va bien sûr ici je vais tenter un petit prêcher de bdc là de mon côté histoire de faire connecter mon gobelin ok ça devrait ça connecter ça connecter pas mal du tout du coup on a jeté à bicycler sur la bdf et normalement c'est win ici hop parfait on a réussi à bien gérer le match muir je vous que ouais à partir d'un moment je me faisais un peu trop j'étais trop sur les défenses et du coup chaque fois il me faisait de la valeur en défense en attaque plus tôt et moi je perdais dès l'excès en défense du coup c'est pour ça que j'ai décidé de changer de plan convencer à attaquer à faire la même chose que lui tout simplement de mais de l'autre côté comme ça bah j'étais j'étais beaucoup mieux du coup et c'est reparti cette fois ci est ce qu'on a ok on a les petits sapeurs main départ la de sar qui joue en esprit glace évolutive ok donc qu'est ce que c'est comme dès qu est ce que ce serait de la drill aussi honnêtement ça me choquerait pas trop vu que bon je vous ai dit un chance que la drill va clairement conquérir la méta ici ok il a des gardes et d'un jeu les vaux est ce que ce serait du log bait peut-être log bait garde ou d'humidant poison ou elle serait plutôt d'humidant poison j'imagine donc on les bdc directement annonce à de la drill drill et non si c'était s'est joué à une époque donc là la reine qui devrait pas mourir ça c'est chiant ouais du coup j'ai obligé d'aller bu ça va mettre ça là hop histoire d'aller buter les gobelins on marron des sapeurs qui sont ils sont apparus super proche de ma tourne à merde ouais du coup je disais que les sapeurs était un bon counter au à la drill voilà les squelettes étaient très mal placés malheureusement je pensais pas que c'est pas que les gobelins apparaissaient aussi proche de la tour ok bon c'est un peu maïba du coup ouais on commence avec un petit retard donc là on va partir en drill de l'autre côté on va mettre ça également on va mettre Akapa du côté droit pour essayer de protéger le petit prince qui va oh qui va survivre ici parce que du coup il a raté son sa reine enfin il a pas mis du tout Akapa du coup ça nous permet d'aller mettre quelques dégâts ici ce qui en soi n'est pas mal du tout on va mettre les enfin les sapeurs ici va peut-être partir en drill lui tu serais bien si ok par contre je crois que le ouais qu'est ce que là ça suffit pas pour aller buter ça je vais mettre le drill de l'autre côté à la biche qui arrive beaucoup trop tard malheureusement du coup les sapeurs qui font rien du tout ici par contre la drill la drill regardez la drill le gobelin qui est apparu il a super rapidement et du coup il a pris 1000 points de dégâts sur sa tour juste par une vieille drill genre je sais pas si vous vous en rendez compte mais j'ai juste mis une drill et il a rien pu faire parce que du coup bah le gobelin l'a totalement détruit tout simplement donc what the fuck je sais pas si c'était prévu de la part de ce personnel mais honnêtement ça fait peur ça fait très très peur donc là on va directement on met de la pression ici hop on va essayer d'aller préchette son premier gobelin ok ah merde ah du coup regardez même moi ma vie je suis arrivé beaucoup trop tôt ok donc là ce qui voit j'ai pas grand chose pour son cheveux les vaux malheureusement c'est ça qui est un peu chiant là dans son deck donc là je vais le style mettre ça ici ok le premier gobelin qui va les taper ici donc ça c'est cool est-ce que encore un gobelin qui peut taper non malheureusement du coup là on est un peu dans la merde on est un peu dans la sauce là je sais pas si c'est normal ok donc je vais mettre ça derrière j'espère qu'il n'y a pas de bdf ou quoi parce que du coup sinon ce serait un peu un peu la merde ok il va peut-être réchette bûche ok donc on va faire ça ici on va essayer de mettre de la pression avec encore une fois la capa du petit prince ok le gobelin qui va aller l'oc sur la tour ici il va les bûches sur il va les bûches sont mais ce que l'été vous du coup il a pas ma bûche enfin sa bûche pour pour mon truc là et du coup ça m'a mis très très bien ok on va mettre les sapeurs en défense encore une fois hop c'est pas mal du tout on va mettre les squelettes également derrière pour aller finir ça donc c'est vrai que la reine va peut-être faire son grand retour aussi parce que là je me dis que la reine est vraiment pas mal du tout contre dans ce genre de deck et contre ce genre de deck du coup ouais peut-être 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 donc là le gobelin qui va mettre un coup regardez il va mettre deux coups même mais mais regardez et le sapeur vraiment là si le sapeur avait connecté vraiment ça aurait été ça aurait été le pompon donc là on va mettre ça là ok c'est bien si ça peut aller hop parfait voyez regardez la tisse là devant la tour comme ça ça préchote le ladrill en même temps bas la reine qui se fait des pop aussi en même temps donc c'est vraiment un très bon placement contre contre son deck donc la bouquet faut que je joue peut-être aussi donc là on va mettre ça là ok on va mettre les petits sapins en défense ok la petite bûche ici voilà ce qui est cool avec les sapeurs en défense c'est que bah du coup l'exploitation des sapeurs ça but le premier gobelin comme il apparaît super rapidement maintenant donc ça vous permet d'avoir un très bon timing au niveau de la défense avec les sapeurs plus la bûche juste derrière donc c'est pas mal du tout honnêtement on est bien paré contre la drill en même temps bas la drill nous carry aussi donc c'est vraiment un très bon deck pour l'instant et on continue sur notre lancé donc c'est aussi bon encore les sapeurs main départ donc honnêtement je sais plus si les sapeurs ont reçu un nerf ou pas mais en tout cas ils sont quand même assez utiles dans le deck parce que ça met quand même beaucoup de prévision pour seulement deux délexia du coup en général les gens vont peut-être paniquer ou quoi et ça permet de de faire de la place pour la drill simplement donc là qu'est ce qu'il joue il joue squelette valkyrie tornade donc ok du mineur poison peut-être quoique non pas du tout je sais pas ce qu'il joue et ça ça me fait un peu peur du coup là je vais mettre la pression de côté avec les sapeurs ah bah je pense qu'il joue de la drill aussi bien sûr bah ouais bah ouais ok par contre la voilà regardez c'est pour ça que c'est très important d'avoir les sapeurs dans le deck parce que vous voyez pour seulement deux délexia lorsqu'il est bas lorsque son attention est sur l'autre côté bah ça permet de mettre la pression tout simplement avec avec deux délexia donc là on va mettre ça là ok j'ai totalement raté le placement là ok donc là fait attention parce que voilà il ya quand même quatre coblins qui pop donc c'est pas à se estimer on a réussi à gérer ça pour l'instant donc là ce qui est chant dans le deck fin dans son deck c'est que le chalet d'or fait quand même beaucoup de travail à un contre notre deck donc faut faire attention à ça ok donc là les petits sapeurs pour les attirer la valkyie ok il a un bourreau aussi par contre là le bourreau qui va pas suffire voilà il est obligé de rajouter quand même une tournade ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien du tout du coup je vais mettre les squelettes ici là il a les squelettes voit du coup j'ai pas vraiment envie de mettre la drill donc c'est pour ça que je vais attendre de cycler voilà tranquillement ici ok donc là voilà je n'étais pas sûr s'il avait son cheau les vaux pas du coup là ça permet ça permet d'attendre un peu on va mettre là directement devant la tour histoire de gérer son truc à la perfection voyez c'est vraiment le placement parfait contre contre une drill placé devant tout simplement bon faire enfin faut être sûr que la drill va être placé devant évidemment donc là je sais pas trop ok il va mettre la valky là bas du coup je vais partir ici directement je vais être préchote c'est ce que l'été vous c'est peut-être ouais c'était dangereux c'est très dangereux parce que là il peut mettre ce que l'été vous par contre mais ce que vous vont peut-être faire quelque chose non ils vont rien faire du tout ok 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 attention quand même à à son pêche ici c'est pas à se estimer oula par contre c'est ce que l'été vous vont me font peur là non ok ok est ce que ça gère la défense ça gère la défense mais en vrai je viens de remarquer qu'il a quand même valkyrie bourreau plus plus je les dors pour aller gérer mon madril donc c'est quand même pas rien du tout donc ouais ouais je sais pas quelle était la conclusion mais c'était pour dire qu'il avait quand même pas mal de counter un bon truc du coup là il va rester à défendre j'avoue que là ça te compliqué parce que ouais il ya quand même beaucoup de trucs pour les gemmes à drill même si on sait que rapidement ça peut être ça peut être dangereux honnêtement je pense qu'il va se remettre son canon sur madrid du coup j'ai préché de bdf ici directement ok alors il n'a pas mis directement sur la drill du coup c'est une grosse sorte sa part voyez regardez mais regardez mais vraiment c'est une dinguerie non franchement franchement je sais qui qui a décidé de d'autoriser ça mais c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable du coup je mette la petite rille là bas hop petite préchote bdf aussi peut-être aller nickel voilà toujours varié les placements évidemment de la drill pour éviter qu'ils se fassent qu'ils se fassent préchote et là on a réussi à totalement détruire sa valkyrie en même temps en même temps ça n'a pas fait grand chose j'ai envie de dire ok là on va éviter du le tâche du chevet d'or quand même ok parfait son chevet d'or qui n'a servi à rien du tout parce qu'il a totalement sa capable bien joué donc je vais bien joué hop ou la tension quand même à la valkyrie d'eau d'est parce que j'ai pas grand chose pour aller la gérer ouais attention alors je vais mettre ça directement ici plus la petite biche ici ouais non regardez les sapeurs vraiment le boulot qu'ils font attention ouais ça va peut-être mettre un coup ici c'est pas très très grave honnêtement on va mettre ça là il a ça va créer du coup il s'en faut un peu mais non même ça va lui qui est arrivé trop tard regardez vraiment si vous préchotez pas la drill bas le gobelin va mettre un coup au minimum du coup à chaque fois bah ça ça fait tellement mal au final c'est vraiment une ingrie qu'ils aient fait ce changement enfin ce rework comme ils appellent alors que c'est plutôt un boeuf clairement mais bon en tout cas pour l'instant on est bientôt à deux victoires et let's go pour potentiellement la game décisive de cette vidéo donc pour l'instant ça se passe très bien donc il n'y a pas de raison pour que on se foire à la dernière game enfin là je viens d'attirer le karma mais bon c'est pas grave on aime bien défier défier le destin ici donc là alors ok à ça déjà c'est pas de très bonne augure honnêtement ça c'est genre du ballon dans son pécheur qui est totalement raté un bûcheron peut-être ouais à oula 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 alors j'ai vraiment attiré le karma là parce que là du ballon alors qu'on a on a on a qu'est-ce qu'on a pour aller contre un ballon tiens la jeune tesla en soit c'est ça va bon il va d'autres flèches ici par contre ok mais la drill la ce qu'il va pas faire long feu qu'on je vais mettre la drill ici attend s'il te plaît le recrut ouais il est recrut ok est-ce qu'il met sa capa ou pas j'imagine que non c'est un peu un peu agressé quand même mais ouais 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 je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement je vais mettre le petit prince ici il a perdu sa portée mais normalement il devrait quand même aller buter ça là bas oh merde ok je vais mettre la capa ici histoire d'aller essayer de protéger mon petit prince mais oh même le c'est vrai que même la portée de la gardienne elle est un peu réduite du coup ça pas fait un si bon boulot que ça même si c'est ok c'est ok du coup ça c'est un peu chiant voilà ce qui est ce que je craignais j'ai devant les bédéphes ici mais ça coûte quand même super cher en parlant de l'afro je sais pas s'il a quelque chose pour aller gérer mes sapeurs et vaut mais il fallait penser là il fallait penser attendez 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 pitié allez 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 les squelettes et vos pitié attend il va mettre ses archers là allez les squelettes et vos des squelettes et vos les squelettes et vos let's go les squelettes et vos voilà voilà il a fait trop le fou il a fait trop le fou il a fait trop les trois couronnes non les squelettes évoquées ont trois couronnes ici on bat les gars les gars les gars quoique avec sa capa ça peut être tous les buter non 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 le survivant le survivant tt l'élu frérot il peut pas me faire ça à ça c'est dommage ça ça c'est qui va arriver hop donc là bon en tout cas le côté droit il devrait être géré par la capa du petit prince ok il faut juste attention à droite du coup enfin gauche plutôt ok ça c'est géré je vais mettre une tesla ici on a deux tesla sur le bord donc ça devrait le faire je crois enfin j'espère ok ok bon la deuxième tesla qui va s'occuper de ça et voilà simplement je crois que la défense c'est et nickel on s'est même appris de coup regardez franchement c'est pas beau ça ça c'est une belle défense bon au final ça s'est passé beaucoup mieux que prévu comme j'ai dit bah ce dac drill a vraiment trop 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 de comment dire de mvp enfin de joueurs stars genre qui peuvent vraiment vous car in game genre les squelettes évo les sabre et vos les la drill simplement donc c'est vraiment que des cartes qui peuvent avec un sursaut miracle vous sauver totalement john game et on a pu le voir dure durant toutes ces games bah il ya vraiment à chaque fois une des cartes qui a tiré son épingle du jeu et qui a pu vraiment nous pousser vers la victoire donc là en tout cas bon bah ceux dac drill je pense que j'en ai assez dit dessus un la drill vraiment très trop et les squelettes toujours op et les sapeurs toujours op et donc sur ce point là il n'y a pas de souci je franchement n'essaie pas à à profiter la drill parce que la drill va peut-être subir un nerf quoi que je sais pas trop puisque mon général même si une carte est assez broken mais pas tant que ça basse personne ne fait pas grand chose pour la nerf et je sais pas si la drill va tant dominique ça mais je pense qu'il ya quand même une grosse partie des joueurs qui vont la jouer tout simplement donc voilà n'hésitez pas à la tester il me reste que vous en pensez en tout cas sur ce merci à tous d'avoir suivi la vidéo si de plus n'hésitez pas à lâcher like vous abonner et à laisser un commentaire et surtout porte bien ciao